... Le CRAF a suivi avec beaucoup d'intérêt les débats nationaux sur la question franchière. Suite à l'audience de l'entrée des cours de tribunaux présidés par le président de la République ce 18 janvier 2022 et dont le thème était justice et conflits fonciers application de la loi sur le domaine national. La position ferme du CRAF a été de dire que le domaine national en particulier les terres à usage agricole doivent rester un patrimoine national non cessible pour l'intérêt des communautés présentes et futures. Ces terres ne doivent pas faire l'objet d'une immatriculation ni d'une privatisation et ni d'aucune forme de marchandisation. Le CRAF réitère son engagement à cheminer avec l'Etat du Sénégal et les différents acteurs concernés par le chantier de la réforme fonds chers pour une politique fonds chers et des instruments de gouvernance des terres performants garantissant une paix sociale, durable et le développement économique inclusif de notre cher pays, le Sénégal. Le CRAF recommande la relance au plus vite du processus de réforme jusqu'à l'aboutissement de sa phase législative à travers un processus participatif et inclusif. Les efforts humains et financiers mobilisés par le processus pendant cinq ans ne devraient pas être vains. Le CRAF exprime toute sa solidarité aux communautés de base qui ont été victimes de spéculations forcières et réitère sa disponibilité à apporter son soutien pour la défense de leurs droits à la terre. Le CRAF ne tardera pas de ramasser, de mettre tout ça et ça fera l'objet de publications et de partages pour remettre ça aux nouvelles et aux nouveaux élus au niveau des communautés. parce que nous pensons qu'on est tenu de la situation actuelle et ça aussi le CRAF a insisté dans sa vision. Ces jeunes qui se cherchent, ces femmes qui grattent la terre de tous les jours, cette destruction de l'environnement qui nous demande une autre politique, c'est-à-dire arriver à faire des pratiques durables, l'agroécologie, font que le foncier nous préoccupe, nous tous, au premier plan. Donc nous allons continuer à travailler et nous inviterons l'Etat, les institutions, l'Assemblée nationale, comment ça s'appelle, le Conseil économique et social, le gouvernement, d'autres parties de la société civile à partager ce document et à avoir une démarche participative et inclusive pour finaliser cette préoccupation fondamentale. Et nous invitons aux communautés qui vont passer au vote de prendre des gens qui ont le souci de porter la sécurisation des terroirs, qui croient que l'émergence du Sénégal partira au niveau de la base. C'est vous les jeunes, c'est vous les femmes, c'est nous aussi de la société civile qui devons travailler pour que l'émergence soit effective. Sous-titrage Société Radio-Canada